un fardeau dans mon coeur pour les hommes, pour nos hommes je veux partager avec toi qui m'écoute, femme mais comme homme j'espère aussi que d'autres hommes, que des hommes pourront m'écouter pour cette vidéo un fardeau qui a été déposé sur mon coeur, dans mon coeur en début de cette année c'était un fardeau pour les hommes, par homme j'entends la jante masculine le contraire de femme, de féminin soudain mon regard a changé par rapport aux hommes, j'ai commencé à voir la responsabilité qui était leur j'ai commencé à voir combien leur position était tellement difficile difficile d'être un homme, surtout dans la société d'aujourd'hui difficile d'être un homme selon le coeur de Dieu, dans la pensée de Dieu car notre adversaire le diable travaille, il travaille pour détruire les hommes et il ne commence pas lorsque ces derniers sont adultes, il commence dès leur basage dès leur basage, ils commencent à cibler les garçons, les petits garçons afin de venir éloigner leur vie le plus possible du plan que Dieu avait prévu pour que ces hommes puissent vivre, du plan de vie que le Seigneur avait prévu pour eux et alors il met plusieurs malignances, de plusieurs manières possibles dans la structure familiale, dans la base familiale, il commence à détruire les coeurs de ces hommes que les âmes de ces enfants soient d'ores et déjà meurtries qu'ils assistent dans leur foyer, dans les maisons où ils vivent, à des spectacles familiaux désastreux afin que ces garçons, une fois parvenus à l'âge adulte, puissent reproduire les mêmes schémas les schémas d'infidélité, les schémas d'instabilité, les schémas d'irresponsabilité des schémas d'inconscience, qu'ils soient eux-mêmes demain des hommes mais pas des hommes responsables comme Dieu veut qu'ils soient demain des hommes mais pas des hommes soumis au Créateur et ça, ce sont des semences que le diable commence à faire dès le passage dès le passage, il commence à infiltrer la vie de ses enfants afin de travailler de ces jeunes garçons, de ces jeunes hommes alors lorsque je mets en titre, nous devons prier pour les hommes, pour nos hommes je n'entends pas là seulement ton mari, je n'entends pas là seulement ton futur mari mais je parle du fait que ton père est ton homme, ton frère dans la chair physiquement est ton homme ton cousin par homme, quand je dis non, je dis ce que Dieu nous a donné ce à qui Dieu nous a donné, il nous a donné à eux en tant que soeur, grande soeur, petite soeur il nous a donné à eux en tant qu'épouse, il nous a donné à eux en tant que fiancé il nous a donné à eux en tant que mère, nous devons prier pour ces hommes-là nous devons prier parce qu'ils sont suffisamment accablés il y a un tel poids qui pèse sur eux, il y a un tel poids de responsabilité qui pèse sur eux il y a un tel poids qui pèse sur eux, surtout en ce moment où le diable est en train d'agir de manière particulière avec le féminisme pour que les hommes soient muselés dans leur virilité pour qu'ils soient muselés dans leur virilité afin que la femme puisse prendre le contrôle mais là encore, ce n'est même pas la femme mais ce sont des esprits, ce sont des esprits qui animent plusieurs femmes aujourd'hui afin qu'elles puissent dévaloriser les hommes, dévaloriser et ça c'est le but du diable, c'est le but du diable il poursuit un but et il faut que toi, il faut que moi qui sommes membre du corps du Christ nous qui sommes l'église, il y a l'église de Jésus-Christ nous qui sommes son église, nous devons avoir l'œil ouvert afin de discerner, de discerner, de voir que là, c'est l'action de notre adversaire et que nous arrêtions de nous en prendre à ces hommes que nous arrêtions de nous en prendre à nos hommes mais qu'à la place de nos plaintes, qu'à la place de nos murmures à la place de nos constats de ce qui ne va pas dans leur vie que ces paroles soient changées en prières persévérantes jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir jusqu'à ce que nous puissions voir dans la vie de ces hommes-là l'accomplissement de nos prières parce que nous prions le Dieu qui exauce s'il y a des hommes sur la terre pour prier c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux mais c'est parce qu'il y a aussi un Dieu qui habite en chaque personne qui a cru en l'œuvre de la croix en Yeshua HaMashiach en Jésus, le Messie en chaque personne qui a cru en Jésus Dieu, le même Dieu, habite en nous et il est le Dieu qui exauce c'est celui qui nous dit approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour que Lui puisse nous faire miséricorde pour que Lui puisse nous soutenir dans nos besoins pendant ce temps où ce fardeau commençait à être posé dans mon cœur j'ai passé des temps à prier je priais par rapport à ça je priais soudainement j'avais un regard différent sur les hommes et j'avais tellement de compassion pour eux que ce soit des jeunes garçons des personnes un peu plus grandes ou des papas ou des gens qui sont déjà mariés qui ont déjà des enfants j'étais mal dans mon cœur pour eux voilà une des images que j'avais perçues dans mon esprit je pouvais les voir comme peu importe l'âge qu'ils avaient ils étaient accablés acculés de toutes parts c'est-à-dire qu'au travail on attend d'eux un certain niveau de ce qu'ils doivent fournir il y a une telle pression qui est exercée sur eux la société exerce une pression sur eux de diverses manières par saucissier j'entends nous qui sommes en France moi j'habite en France donc la société française toi qui es dans un autre pays d'Europe donc la société du pays dans lequel tu vis toi qui es dans un autre continent la société du pays dans lequel tu vis il y a une telle pression qui est mise subtilement sur les hommes subtilement sur la jante masculine et au travail ils sont accablés dans la société ils sont accablés et quelquefois même par les membres de leur famille qui ne connaissent peut-être pas Jésus et même certains d'entre nous qui connaissons déjà Jésus nous les accablons parce qu'on demande tellement d'eux on demande tellement d'eux en voyant on ne fait que voir ce qui ne va pas papa t'es irresponsable oui mais mon père ne fait pas suffisamment ça mon mari ne fait pas suffisamment ça mon mari aurait dû être plus comme ça ma femme mon mari aurait dû être plus comme ça mon grand frère aurait dû être comme ça mon petit frère mon cousin mon oncle on fait des constats on voit ce qui ne va pas dans leur vie mais est-ce que nos constats sont aussi nombreux que les prières que nous faisons monter à Dieu pour eux je m'étais rendu compte en ce qui me concernait ce n'était pas le cas ça n'était pas le cas parce qu'il ne faut pas que nous oublions quelque chose lorsque tu veux détruire une famille lorsque tu veux détruire une entreprise lorsque tu veux détruire une équipe tu y réussis en attaquant le leader et l'homme est le chef de la famille le chef de son foyer selon l'ordre divin et dès le bas âge notre adversaire veut d'emblée détruire ça et il passe comment notamment en mettant dans le cœur des femmes une insoumission pour nous qui sommes en France par exemple pour nous qui sommes dans des pays occidentaux il y a énormément de choses qui sont faites pour faire grandir en nous l'insoumission des cœurs insoumis des femmes insoumises comme cela n'est pas permis et je ne dis pas cela ici pour t'accuser toi femme pour te faire culpabiliser mais je veux que tu viennes te mettre au pied du roi et que le roi lui-même sonde ton cœur parce que nous qui nous disons du Christ nous qui nous disons chrétiens nous qui nous disons enfants de Dieu nous devons être des femmes comme Dieu Dieu veut que nous soyons nous vivons dans une société où on a façonné la femme à être allergique à certains mots allergique à certaines attitudes comme les mots comme soumission c'est une allergie et peut-être même que c'est ton cas ma soeur tu es née de nouveau tu es enfant de Dieu tu n'es peut-être pas allergique aux mots soumission mais dans ton cœur dans ton attitude il y a une allergie tout ton caractère dit non, 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 non je ne veux pas nous soumettre selon la manière dont Dieu le veut et tout ça ce sont des choses que le diable utilise pour mettre une plus grande pression sur ces hommes et nous devrions prier donc je voyais ces hommes-là alignés avec des pressions qu'ils exertaient de toutes parts et là où nous c'est-à-dire nous qui sommes leurs femmes nous qui sommes leurs enfants leurs filles nous qui sommes leurs fiancés nous qui sommes leurs futures femmes nous qui sommes leurs grandes soeurs nous qui sommes leurs petites soeurs nous qui sommes leurs nièces donc là je cite vraiment les différents liens que nous pouvons avoir avec des hommes nous qui sommes leurs amis je nous voyais donc je voyais les femmes au lieu qu'elles soient à côté de ces hommes en train de les protéger en train de les préserver de les entourer de les environner par leur amour par leur prière par leur compréhension par leur compassion je nous voyais comme devant eux en train aussi de les accuser et mon cœur était d'autant plus déchiré parce que je me réalisais mais ils sont déjà tellement accablés ils sont déjà tellement accablés il n'y a pas besoin que nous nous les accablions encore plus au contraire nous devrions être leurs supportrices que signifie être leurs supportrices encourager tous leurs comportements les comportements indécents les comportements qui ne sont pas corrects non mais que ces comportements là nous poussent à la prière de la même manière que lorsque tu vois des choses qui ne vont pas dans ta vie comme je vois quand je vois ce qui ne va pas dans ma vie je vais crier à Dieu pour dire Seigneur change-moi transforme-moi délivre-moi libère-moi et j'en pleure parce que je veux ressembler au Christ et bien c'est avec la même compassion c'est avec la même ardeur c'est avec le même zèle que je dois prier pour ces hommes qui sont nos hommes cette vidéo est pour réveiller une femme pour encourager une femme à lui dire femme lève-toi lève-toi pour ton mari lève-toi pour ton mari et bats-toi pour ton mari femme lève-toi lève-toi pour ton fils lève-toi pour ton fils et bats-toi pour ton fils femme lève-toi lève-toi pour ton frère lève-toi pour ton frère et bats-toi pour ton frère femme lève-toi lève-toi pour ton père et bats-toi pour ton père qu'il y ait un changement dans l'attitude de nos cœurs à l'égard de ces hommes que les critiques incessantes que les constats, combien même ce que nous constatons est vrai, et alors, à quoi sert-il de constater oui, mais j'ai constaté qu'il n'a pas encore fait ça il est encore comme ceci, il a encore fait ceci il a encore manqué à tel devoir j'ai envie de te demander, bien aimé tous ces constats que nous avons fait ont-ils emmené un changement dans la vie de ces hommes que nous chérissons pourtant ? Non nous ont-ils rendu heureux ? Même pas on a constaté, mais on voyait que, parce que de les voir dans cet état nous faisait souffrir, nous toujours mais par contre, le fait d'aller nous soumettre à Dieu, d'aller les recommander à la grâce de Dieu, et de dire, Seigneur nous avons parlé Père nous avons essayé, j'ai essayé avec mon intelligence mais ça n'a pas fonctionné, et pour cause parce que c'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui incline les cœurs dans une direction ou dans une autre, je crois que si aujourd'hui, on se demande, en cette année 2018, il y avait plus de femmes qu'elles soient enfants, qu'elles soient adolescentes, qu'elles soient jeunes femmes ou plus grandes qui priaient pour les hommes avec persévérance de manière insistante je pense que nos sociétés seraient différentes que nos familles seraient différentes que nos foyers seraient différents nos maisons seraient différentes, l'atmosphère dans nos maisons serait différente j'ai le témoignage d'une servante de Dieu qui est décédée il y a pas longtemps elle s'appelait Olangui maman, on l'appelait affectueusement maman Olangui je la connaissais pas vraiment je la connaissais que de nom j'avais entendu plutôt de mauvais échos sur elle et j'ai eu à écouter son témoignage et j'ai été frappée pour ceux qui la connaissent ou ceux qui ne connaissent pas peuvent aller vérifier sur Youtube mais je veux interpeller quant au fait qu'il y avait une situation il y avait des choses qui n'allaient pas dans son foyer ça n'allait pas, ça n'allait pas elle était malheureuse son foyer était misérable ça compte et elle a crié à Dieu mais ce qui m'a interpellé c'est qu'elle a crié à Dieu pendant huit années huit ans pendant huit ans elle n'a eu de cesse de pleurer de gémir de poser à Dieu qu'est-ce qui va pas des questions jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à elle et lui explique pendant huit ans elle a pleuré pendant huit ans elle a prié elle a cherché la solution auprès de Dieu alors je veux te dire toi femme je veux te dire toi jeune femme je veux te dire toi fille pour la condition de ton père le fait que tu trouves que ton père est un infidèle comme pas possible il déshonore ta mère il n'apporte aucun respect il ne vous honore même pas ce n'est pas par des constats que ça va changer c'est pas en nourrissant la haine dans son cœur que ça va changer parce que n'oublions pas que ce père, ton père Dieu veut aussi le sauver de la même manière qu'il t'a sauvé parce que la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa volonté à la connaissance de la vérité voilà ce que Dieu veut et il le veut même pour ton père il le veut même pour ton mari qui est parti il le veut même pour ton frère qui est méchant il le veut pour chacun d'entre nous parce qu'en réalité avant de connaître Jésus aucun d'entre nous n'était bon nous avions tous des cœurs pervers et méchants aux yeux de Dieu j'invite chacun à lire Romains chapitre 3 pour voir comment est-ce que Dieu voit l'homme sans Jésus ma bien-aimée sœur il est temps de prier ma bien-aimée sœur il est temps de persévérer dans la prière il est temps de n'avoir de cesse d'adresser à Dieu des prières pour ses hommes toi qui as des enfants qui as des fils maman commence déjà à prier pour tes fils avec persévérance commence déjà à prier pour eux prie pour eux pour ce qu'ils seront demain pour qu'ils soient des chefs de famille selon Dieu pour qu'ils soient des maris selon Dieu pour qu'ils soient des époux selon Dieu qu'ils soient des pères selon la pensée de Dieu je crois qu'il y a des choses qui n'arrivent pas au hasard il faut qu'il y ait un travail un labeur qui ait été fait au préalable et ce labeur là nous avons l'opportunité la grâce merveilleuse de l'accomplir dans la prière alors prions pour les hommes et j'ai écrit prions pour nos hommes ceux à qui Dieu nous a donné ceux que Dieu nous a donné ce sont nos pères ce sont nos époux ce sont nos futurs époux ce sont nos grands frères ce sont nos petits frères ce sont nos amis ce sont nos pasteurs ce sont nos frères ce sont nos frères dans la foi prions pour eux prions pour eux qu'il y ait plus de prière qui monte et si jamais tu étais d'accord avec cet audio que tu viens d'écouter s'il te plaît marque ton accord à cette vidéo à cet audio non pas en disant amen en te disant ah oui c'est vrai mais si tu es vraiment d'accord marque ton accord en commençant à prier priant pour nos hommes et si cela m'est permis peut-être que prochainement un audio de prière sera réalisé sur ce thème là afin que nous puissions prier pour nos époux pour nos pères pour nos grands frères nos petits frères nos pasteurs nos frères dans la foi nos anciens c'est à dire toutes ces personnes qui sont des hommes d'agentes masculines que nous connaissons de près ou de loin pour nos responsables au travail pour nos collègues au travail qui sont hommes prions pour les hommes je vais mettre dans la barre d'informations un lien vers un enseignement par le serviteur de Dieu Henri Vieux-Murat qui explique le comportement que doit avoir une femme lorsque son mari n'est pas converti quel comportement elle doit avoir à la maison dans son foyer et peut-être mettrai-je aussi un autre deux autres liens d'exhortation dans ce sens-là donc ça encouragera plutôt les femmes qui sont mariées et aussi un lien vers un moment de prière que je mettrai dans la barre d'informations et aux hommes qui m'ont écoutée que le Dieu d'Israël vous fortifie qu'il vous donne sa force qu'il vous donne sa sagesse et son intelligence et que là où vous êtes enchaînés par toutes sortes de choses avec lesquelles vous n'arrivez pas à vous défaire je prie que le Dieu qui est la lumière Yeshua Hamashi avienne là où vous êtes et qu'il vous affranchisse qu'il vous rende libre qu'il vous donne de voir comme il voit afin que vous soyez tel qu'il a été parce qu'il est votre modèle avec toute mon affection Merci Merci Sous-titrage ST' 501